Le temps s'est invité quand nous l'avons laissé rentrer. Il est entré par effraction, il a créé les écus et les papiers, les lignes et les tickets. Il a cherché à dompter nos indomptables âmes et il y est parvenu. Nous l'avons laissé rentrer car nous avions perdu notre foi comme des bêtes de cirque. Nous avons cru au calcul pour tenir les fins de mois, nous avons cru que le monde était un tapis roulant et qu'il fallait en suivre les manœuvres. Nous y avons cru car nous avons laissé le temps rentrer. Lui qui a tout volé. Le temps a tout cambriolé. Il a envoyé ses émissaires, stratégies et plans, puis a mis notre mental à satiété. Nous avons été cambriolés, depuis les coffres forts jusqu'aux lignes Excel. Il s'est infiltré et nous a laissé nus, nous croyant habillés. Pourtant, qu'y a-t-il de plus cher que le toucher de cette main ? Quand tu touches sa main, sens-tu le temps. Quand tu touches sa main, sens-tu un instant la vitesse d'une roue ou d'un pignon. Quand tu touches sa main, sens-tu plutôt ton cœur, sens-tu plutôt ton cœur toucher le sien. C'est du cœur que tout prend racine, car le cœur est au cœur. De même, c'est du cœur que la mission et le métier prennent racine. C'est à cet endroit précis que le plus grand œuvre pour toi et qu'il chasse les cambrioleurs que tu as laissés rentrer. L'espace est tellement grand, tellement grand qu'on n'en fera jamais le tour. Il y a tant d'amour pour que chacun y trouve le sien. Il y a à manger pour tout le monde. Si tu savais combien il y a à bouffer sur cette planète. Si tu savais combien d'hommes et d'animaux se lèvent pour toi chaque matin. Si tu savais combien d'anges là-haut, au détour d'un jardin, balisent de leurs flèches ton chemin. Si tu savais combien de soleil brille pour faire briller le tien. Si tu connaissais la chance que tu as, non pas d'avoir un toit et une table, mais bien plus que cela, ta foi et ta boussole qui sont tes éternels gardiens. Si tu savais tout cela, alors tu n'aurais plus rien à craindre. Pas même de ne plus avoir d'argent ou de gagne-pain. Alors on va vivre de quoi, Hamad, mon frère ? On va vivre de quoi quand on n'aura plus d'argent, quand on n'aura plus de clients ? On va vivre de la baraka, mon frère. On va vivre de la baraka. On va vivre de ta main dans la mienne. Tu iras chercher de l'eau quand je creuserai un puits et nous y mettrons nos âmes pour y danser la nuit. Et les jours de sécheresse, nous prierons pour que demain revienne avec ces grappes d'or et ces reflets d'argent. Et demain reviendra avec autant de grappes d'or et de reflets d'argent qu'il en faut pour dissoudre ta boule au ventre qui s'est logée la nuit. Car Dieu a créé un monde d'abondance que tes yeux ne peuvent voir quand ils sont cambriolés. Alors on va vivre de quoi, Hamad, mon frère ? On va vivre de quoi quand on n'aura plus d'argent, quand on n'aura plus de clients ? On va vivre de la baraka, mon frère. Une oasis si féconde qu'il n'y a plus rien à perdre. Car il y a tout. Et quand nous aurons chassé les cambrioleurs et qu'il n'y aura plus que du muguet à cueillir dans nos prairies de mai, nous fêterons chaque jour le travail. Car nous fêterons chaque jour les délices de la baraka. Chaque matin, mon frère, ma sœur, la baraka traverse la terre de son rayon de soleil quand tu es peut-être endormi. Puis, il y a la nuit. Et le soleil réapparaît comme il a toujours fait et comme il le fera toujours pour les hommes qui unissent leur voix au souffle de Dieu. le mort. Mon frère, ma sœur, la doive enfant, ça m'en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour qui ne s'y serait jamais rendu, le désert est une gigantesque mer dont les vagues se sont cristallisées en dune quand le temps s'y est arrêté. J'ai rencontré des gens qui ne possèdent rien que quelques tissus, boutures et casseroles et qui ont troqué tout le reste contre une petite flamme de bonheur déposée sur chaque œil, que nulle tempête ne pourra jamais souffler. Et puis, j'ai trouvé un secret, qui ne serait un secret s'il ne pouvait être dévoilé. Alors le voici. A chaque instant, la terre, la vie et l'univers t'apportent tout ce dont tu as besoin, tout. De l'eau, du pain, un travail fait pour toi et des liens nourrissants. La terre, la vie et l'univers complotent pour répondre à tous tes besoins véritables, tous. Ta seule tâche consiste à ouvrir les yeux, tes vrais yeux, ceux de ton corps, et de regarder autour de toi ce qui se présente, avant de le cueillir comme une offrande sacrée. Tout est en marche, tout est en ordre dans l'univers, pour te rendre profondément heureux, chaque jour, et vivre une éternité, où que tu habites, et quelle que soit ta situation. C'est une réalité, que les berbères appellent la baraka, visible à celui qui ouvre aussi grand ses yeux, que la vie ouvre son cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ... ...